Salut à toutes, salut à tous, c'est les temps de blues, nous sommes le 23 décembre 2018, petit blues qui fait du bien, remontant en arrière, 60 ans exactement, le 23 décembre 1958, c'est le jour où nous a quitté un monsieur qui s'appelle Henry Sims. Ça vous dit peut-être quelque chose, et pour cause, il a très peu enregistré sous son nom Henry Sims, mais il a une caractéristique unique dans l'histoire aussi, lui, parce qu'en fait, il a enregistré avec Charlie Patton, compagnie de Charlie Patton, qu'on considère comme le fondateur du Delta Blues, le père fondateur du Delta Blues. Et puis ensuite, il a enregistré un peu plus tard avec Muddy Waters, qu'on considère comme le père fondateur du blues moderne. Il ne doit pas avoir beaucoup d'artistes qui ont enregistré comme ça, avec ces deux fondateurs des styles de blues les plus importants. Voilà, donc Henry Sims, lui, sa biographie va nous ramener en arrière, 1890 il est né, voilà, dans le Mississippi. Alors, il a d'abord appris le violon, voilà, c'est comme ça, mais en fait, plus tard, il sera multi-instrumentiste, il jouera de la guitare, de la mandoline, du piano, et d'ailleurs, il jouera dans un string band aussi, qui s'appelle les Mississippi Corn Chuggers. Mais en tout cas, en 1929, que se passe-t-il ? Eh bien, il arrive en studio avec un certain Charlie Patton, qui l'accompagne au violon, sur une douzaine de titres, voilà. Mais il trouve quand même le temps d'en enregistrer quatre sous son nom, l'envoye Sims, donc au violon, au chant, et cette fois accompagné de Patton. Bon, il n'enregistrera rien d'autre sous son nom, voilà, comme ça, au moins, c'est fini. Après, il va tourner un peu avec Patton, il va se produire avec lui dans les plantations locales, et après la mort de Patton en 1934, il va repartir travailler d'ailleurs sur une plantation, même s'il continuait à jouer sans doute lors de soirées. Et puis en 1942, il réapparaît. Et il réapparaît cette fois sur les enregistrements d'un certain McKinley-Morganfield pour la Bibliothèque du Congrès et Adnan Lomax. Eh bien, McKinley-Morganfield deviendra plus tard Muddy Waters. Et ces fameuses sessions historiques de la Bibliothèque du Congrès, on les retrouvera d'ailleurs rassemblées sur une anthologie qui s'appelle Down at Stowell's Plantation, parce que c'est sur cette plantation-là qu'ils les ont enregistrées. Or, Sims, il ne va plus enregistrer, il va rester actif, et même un peu avec Robert Nettock, à un moment donné, voilà. Bon, enfin voilà, un personnage quand même assez atypique dans l'histoire du blues. J'ai choisi un des quatre morceaux qu'il a enregistrés sous son nom, ça me semble être la moindre des choses, sur lequel donc Patton l'accompagne. Lui est au chant et au violon, ça date de 1929 bien sûr, et ça s'appelle Tell Me Man Blues. Tell me man, who's with the rise and sun? Tell me man, who's with the rise and sun? It rise and ladies, I'm put on in the red. I want to see you go with the rise and sun. I want to see you go with the rise and sun. I want to see you go with the rise and sun. I want to see you go with the rise and sun. I want to see you go with the rise and sun. Tell me man, what you got on your mind? Tell me man, what you got on your mind? Tell me man, what you got on your mind? You keep me worried and bother all the time. You may want to see you go with the rise and sun. You may want me to love me like you. You may want to see you go with the rise and sun. I want to see you go with the rise and sun. Oh yeah. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.